... Je suis Christophe Bourdy, directeur de marché Confort et Matériaux. Ma première rencontre avec le fournisseur Verne a eu lieu dans le cadre d'un projet qui était de rechercher un fournisseur me permettant d'apporter une solution innovante sur le domaine de la chaudière. La société Verne Innovation existe depuis 25 ans, nous sommes implantés au cœur de la France, en Corrèze. L'histoire de la société Verne Innovation est une histoire de famille. Mon père a travaillé dans le domaine de la chaudière depuis 50 ans et j'ai décidé il y a 25 ans de continuer l'aventure familiale et nous sommes aujourd'hui l'un des seuls fabricants français de chaudière murale. Je souhaitais proposer à nos clients une chaudière qui soit deux fois moins chère que ce que l'on trouve aujourd'hui sur le marché, une chaudière à condensation. L'entreprise Verne Innovation est en fait un véritable savoir-faire dans la conception de chaudières murale à gaz très performantes. Alors avec ce fournisseur, nous travaillons toujours en co-développement, c'est-à-dire que nous faisons appel à des spécialistes de nos métiers pour pouvoir imaginer, penser le produit le plus simple et également le plus économique qui soit. Il s'agit de concepts brevetés qui permettent de consommer moins et de consommer mieux. C'est également des appareils plus simples à produire, plus simples à fabriquer, ce qui est un gage d'amélioration dans la protection de l'environnement. Alors le Made in France est important pour Leroy Merlin et pour moi pour plusieurs raisons, puisque le fait de pouvoir proposer un produit complètement fabriqué et conçu en France a permis déjà de rassurer les équipes de vente sur la qualité du produit. Et puis à titre personnel, c'est également une vraie satisfaction d'avoir pu contribuer au développement de produits Made in France et de participer à la sauvegarde de l'emploi en France. Nous n'avons pas établi une relation de client-fournisseur classique, mais une réelle relation de partenariat. Ça fait maintenant trois ans qu'on travaille avec eux et on espère que ce n'est que le début d'une longue histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada